Bonjour et bienvenue pour commencer, Makisal vante sa politique énergétique à l'inauguration de la deuxième centrale électrique de Malikunda affiche à la une le quotidien L'Info. Le chef de l'Etat a inauguré cette centrale à l'occasion de sa tournée économique dans la région de Thies. Le même journal signale que dans le cadre de cette tournée, le Président de la République était dans la ville reliseuse de Poponguine pour s'enquérir de l'état d'avancement du sentier de construction du niveau sanctuaire marial qui va coûter près de 2 milliards et qui devra disposer de 90 places. Le quotidien s'est fait l'écho des prières de Mgr Benjamin Diaye, l'archivec de Dakar pour Makisal. En politique, suite du quotidien a sollicité l'éclairage du professeur Maurice Soudjek-John, enseignant sur la situation politique tendue sur fond de violences verbales de l'affaire suite beauté, de tentatives de troisième mandat et de dérive autoritaire. Pour l'agréer en sciences politiques à l'université Garçon-Berger de Saint-Louis, cette confrontation entre pouvoir et opposition est en porte-à-faux avec les principes et valeurs démocratiques, mais également avec les valeurs sénégalaises de tolérance. Au sujet de ces tensions politiques ambiantes, sur Soha se fait l'écho de la lettre des religieux. Selon la Ligue des imams et prédicateurs invite Makisal à mesurer la situation et ne pas écouter les ventes à guerre. Face à la situation politique nationale qui devient de plus en plus tendue, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal invite les acteurs politiques de tous bords à s'asseoir autour d'une même table, rapporte le journal. Dans Vox Popli, le fondateur d'Africa, Diom Sente Aliou Tine, étale de nouveau ses craintes et prodigue des conseils à Ousmane Sonko et Makisal. On peut encore s'arrêter, se parler et tirer les leçons pendant qu'il est temps et avancer, estime Maître Tine, qui invite Sonko à suspendre toutes les manifestations politiques pour créer un contexte favorable au dialogue. Aliou Tine demande à Makisal de n'engager aucun acte de nature à compromettre la candidature de Ousmane Sonko. Il doit appeler tous les acteurs politiques au dialogue afin de créer des conditions d'une élection présidentielle apaisée. WALF quotidien déplore la suspension de WALF TV par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel Sénéra. Le Sénéra repose à ses télévisions privées d'avoir divisé en boucles des images montrant des violences à Mbaké lors d'une manifestation interdite de l'opposition en violation totale de la réglementation du secteur de l'audiovisuel. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonne lecture.